La pause, café-cigarette, un rituel peut être appelé à disparaître dans les entreprises espagnoles. La Haute Cour nationale a en effet donné raison à une entreprise qui décompte le temps de sortie des employés. La société pétrolière Galp avait profité d'une nouvelle réglementation rendant obligatoire l'enregistrement du temps de travail pour faire passer cette mesure. Contestée par les syndicats, elle a été jugée conforme par la justice. Selon cette inspectrice, cela ne veut pas dire pour autant que la pratique sera généralisée. Le calcul des heures de travail effectifs ne se fera pas seulement sur les horaires de début et les horaires de fin. Nous devons aussi comptabiliser ces pauses. Est-ce qu'elles peuvent être considérées comme du temps de travail effectif ? Eh bien, cela dépendra de la négociation collective et du contrat. A chaque entreprise donc de négocier, rester à son poste ou badger pour fumer, il y a tout de même fort à parier que les salariés espagnols devront bientôt choisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada